salut j'espère que ça va bienvenue dans l'épisode 17 de mon podcast inspiration donc un podcast dédié principalement aux tricots mais pas que il y aura un peu de crochet aujourd'hui et à la teinture de la laine notamment la laine que je teins dans ma boutique donc aujourd'hui c'est le vendredi 14 mai j'ai bien bossé cette semaine toutes les commandes qui devaient partir aujourd'hui parce que quand je dis toutes les commandes sont parties c'est pas toutes les commandes que j'ai en boutique sont parties toutes les commandes qui ont été teintes et qui devaient partir aujourd'hui sont parties donc ça c'est génial voilà j'ai des nouveaux projets sur les aiguilles on se refait pas voilà donc bon alors le blabla habituel de début d'épisode on n'y coupe pas parce que je trouve que c'est en fait j'ai regardé des podcasts pas nécessairement tricot plutôt des potes d'autres podcasts sur d'autres sujets et il y en a notamment un qui que j'ai trouvé vraiment pas sympa qui disait bon ben c'est bon si vous avez des informations vous n'avez qu'à regarder les épisodes précédents je me suis basé donc ben ciao je trouve pas ça très accueillant en fait donc c'est pour ça quand chaque à chaque début d'épisode je prends le temps de réexpliquer les choses parce qu'il ya des nouveaux quasiment toutes les semaines donc c'est pour les accueillir donc tricot stitch ça fonctionne de façon plutôt hebdomadaire il ya la newsletter qui est très importante que j'envoie tous les lundis à 17h le podcast est mis en ligne tous les lundis à 17h également sur ma chaîne youtube et la boutique et si dans laquelle vous pouvez retrouver de la laine mais aussi des marqueurs et des kits enfin voilà et des goodies tricot et ma ball la boutique est mise à jour toutes les semaines tous les lundis à 17 heures aussi à peu près ça c'est moins précis c'est dans l'après midi en fait mais normalement à 17h tout est en ligne voilà alors pourquoi c'est pourquoi c'est important la newsletter c'est parce qu'en fait vous pouvez aussi me suivre sur instagram mais sur instagram vous n'êtes pas sûr de voir mes publications et en plus mes abonnés newsletter ont sont chouchoutés en fait puisqu'ils ont l'information en premier de ce qu'il ya dans la boutique à 17h en fait je vous envoie je vous dis ce qu'il ya de nouveau cette semaine donc vous le savez déjà un peu à l'avance si vous avez regardé le podcast ou vous suivez vous avez déjà eu les newsletter parce que depuis quelques semaines maintenant j'essaye de vous dire à l'avance les les updates à thème les mises à jour à thème de la boutique néanmoins j'aime garder une certaine part de mystère j'aime bien faire des surprises en fait donc et puis et puis en fait je teins aussi faut dire que je tente pas les choses trois mois à l'avance donc j'ai pas nécessairement matière à vous montrer trois mois à l'avance je dans la newsletter vous voyez quels coloris qu'elle base vous voyez vraiment ce qu'il ya dans la boutique le lundi voilà donc abonnez vous abonnez vous à la newsletter vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne youtube vous pouvez mettre un pouce ça c'est super c'est super quand vous faites ça et ça m'aide beaucoup à quoi d'autre je crois que c'est tout en tout cas si vous êtes nouveau bienvenue j'espère que ça va vous plaire nouveau nouvelle et si vous êtes des habitués du podcast merci merci beaucoup d'être à nouveau avec moi aujourd'hui je suis hyper heureuse de vous retrouver je le dis régulièrement mais en fait le podcast c'est aussi un petit moment à moi où je me pose où je fais un peu le point sur la semaine pour vous raconter ce qui s'est passé je fais aussi le point sur les choses que j'ai à vous dire donc moi ça me permet aussi de structurer les trucs de la boutique et tout ça enfin c'est vraiment un rendez vous que j'apprécie énormément et là aujourd'hui je termine ma journée là dessus puisqu'il est quatre heures et demie là et donc je vais filmer podcast et après j'aurai fini ma semaine presque parce que je en fait je bosse toujours un petit peu un petit peu le week-end quand même ne serait-ce que pour monter le podcast et avancer un peu sur la teinture quand il y a besoin en tout cas pour aujourd'hui ce sera fini après le podcast donc c'est une bonne façon de finir la journée et la semaine voilà alors aujourd'hui de quoi on va parler on va parler j'ai oublié de vous dire qu'il ya aussi un calmiste un calme mystère non rien du tout effacer ça c'est n'importe quoi non il ya un cal permanent tricot stitch il y aura certainement un calme mystère un jour mais pour l'instant c'est pas le cas non donc un cal permanent tricot et stitch tous les mois vous pouvez jouer en partageant vos projets tricot et stitch que ce soit patron ou laine ou les deux vous pouvez jouer sur sur ravelry et ou sur instagram avec ce hashtag et à gagner vous avez tous les mois un écheveau du mois de l'almanac de la tricoteuse des chaussettes base au choix voilà d'ailleurs tant qu'on est dans les bases donc je vous ai dit j'ai mon fournisseur principal qui connaît des difficultés a priori ça sera pas réglé avant l'été donc du coup j'ai commandé plein de trucs nouveau et franchement c'est cool alors je vous en reparler un peu plus tard mais en tout cas je voulais surtout vous présenter cette base je sais pas encore comment je vais l'appeler juste aller hyper hyper douce c'est la meilleure candidate que j'ai trouvé pour pouvoir faire l'intérim avec l'extra fine fingering elle est extra fine également elle est d'une douceur incroyable elle est elle est moins dodu elle est à un peu plus de métrage au 100 grammes je crois qu'elle à 425 mètres au 100 grammes elle est plus retordu le retort est plus serré et c'est une trois brins donc elle est bien bien ronde elle ira très bien pour des la texture des torsades mais également pour pour de la dentelle en fait elle est très fluide elle a un très beau drapé et donc elle est 75% merino super wash extra fin et 25% nylon donc elle ira également pour les chaussettes pour les châles et en fait le truc c'est que quand je les sortis de son donc elle est vraiment beau drapé elle est très fluide quand je les ai sorti de sa son sachet parce que je les reçus aujourd'hui la douceur la douceur elle est allée extrêmement douce elle est au moins aussi douce que l'extra fine fingering voire plus douce vraiment elle est hyper douce donc je n'ai pas encore teinte j'attends de voir à l'aventure ce que ça donne je vous montrerai en tout cas vous pourrez la retrouver dès qu'elle aura un nom je sais pas comment je vais l'appeler encore vous pourrez la retrouver lors de la mise à jour almanac du mois de du coloris du mois de juin et puis je pense que je vais la garder dans la boutique après parce qu'elle est vraiment trop sympa j'adore elle est trop trop sympa en tout cas voilà on a on a on a une base pour faire l'intérim en attendant de de retrouver notre extra fine fingering chouchou je pense qu'elle va pas on va pas perdre au change en fait elle est vraiment géniale faut que je lui trouve un petit nom j'aime bien les j'aime bien les noms de base alors j'aime bien chez certaines denturières qui ont tout un univers tout un univers avec des noms de base qui rentrent dans l'univers et tout moi j'aime bien appeler un chat un chat et je trouve qu'on s'y retrouve un peu mieux quand on sait de quoi on parle parce que sinon moi même je crois que je m'y perdrais entre si lurex stélina mcn avait des noms encore différents je pense que moi même j'y perdrais mon latin donc c'est pour ça que j'aime bien rester assez près du nom des bases pour pouvoir mieux les identifier plus facilement les identifier pour pour vous et pour moi donc celle ci extra fine elle est extra fine mais je ne sais pas encore vu que le nom extra fin figurine et 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 prix peut-être que je vais l'appeler soc extra fine soc c'est possible voilà j'ai réfléchi en tout cas ah oui elle fera ses débuts dans la boutique je pense du coup pour la mise à jour de l'almanac de juin alors maintenant on va parler cette semaine on va parler gnome on va parler on va parler qu'on va parler de l'agenda de la boutique et des nouvelles choses dans la boutique alors il n'y a pas et ma boule cette semaine la commande n'est pas arrivé normalement elle arrive lundi non mer excusez moi la semaine prochaine je ne sais plus quoi exactement celle là elle arrive elle arrive la semaine prochaine donc pour le 24 en tout cas et ma boule la mise à jour ce sera le 24 si vous avez passé des précommandes normalement je vous enverrai votre listing avant le lundi donc très certainement enfin dès que la commande arrive donc peut-être le vendredi ou ça dépend quand est ce qu'elle arrive je crois qu'ils m'ont dit le 21 mai 21 mai ce serait bien le vendredi ça oui c'est ça c'est le vendredi ça va être chaud patate encore cette histoire ça va être chaud patate bref alors gnome voilà oui bah c'est tout j'ai du mal à me concentrer aujourd'hui donc gnome not just another gnome gnatant c'est un calme mystère donc si vous ne voulez pas être spoilé si vous ne voulez pas être divulgaché ne regardez pas je vous montre le chapeau dans 3 2 1 chapeau donc voilà ça c'est l'indice 1 et 2 et à la fin de l'indice 2 on a terminé le bonnet donc l'indice 2 qui est tombé mardi dernier est ce qu'on peut apprécier cette magnifique torsade et cette texture et j'adore les torsades sur le côté ça donne un oh là là qu'est ce que j'adore 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 donc ça c'est le coloris c'était gnome des blés donc c'est lucy's fave et j'aime vraiment beaucoup la façon dont ça se tricote c'est exactement ce que je voulais c'est à dire que on a le coloris quand même base jaune vert qui est complètement dominant et on a vraiment des toutes petites touches qui apportent un peu de vie et de relief au coloris je suis ravie 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 de la façon dont ça se tricote c'est exactement ce que je voulais je suis trop trop contente donc voilà pour l'indice numéro 2 1 et 2 je suis à jour dans les indices de gnome puisque j'ai également fait là le 3 le 3 qui est arrivé samedi donc vous vous l'aurez que demain mais comme vous aurez le podcast lundi vous l'aurez déjà depuis deux jours donc je peux vous montrer donc c'est la barbe voilà et donc elle part un peu sur le côté mais je sais parce que j'ai mal rentré mon fil je pense j'ai un peu trop tiré quand j'ai rentré mon fil enfin bon je bloquerai ça bien droit et il a vraiment une belle barbe on voit qu'il prend soin de sa barbe bien bien j'aime bien la façon où c'est bien rangé bien nickel nickel le gnome est nickel donc voilà on en est là et maintenant que je vous ai montré je vais pouvoir attaquer l'indice numéro 4 et 5 oui la prochaine fois qu'on se voit vous verrez lundi numéro 4 et 5 parce que le 4 arrive lundi donc aujourd'hui pour vous et le 5 arrive vendredi donc je pourrais tout vous montrer ma mission maintenant c'est de tricoter les indices 4 et 5 c'est super cool j'adore ah non quand même faut que je vous dise la fin là à 5 aiguilles c'était et aiguille à torsades c'était juste l'enfer mais genre l'enfer c'était horrible mais elle le dire c'est c'est dur c'est pas c'est pas fun il ya très peu de maille à la fin on a l'impression de tricoter un grisson c'est pas facile mais ça vaut le coup de s'accrocher enfin c'est très joli donc il faut s'accrocher c'était relou heureusement que c'est juste un bonnet de gnome et pas un truc plus gros parce que franchement alors un jour ensuite bah du coup j'ai tricoté que sur ça et sur un autre truc que je peux pas vous montrer parce que c'est pour l'année prochaine donc voilà je vous en parle pas tout de suite encore mais sachez que je travaille très régulièrement tous les jours sur un truc qui commencera l'année prochaine au printemps un genre de club encore donc voilà sachez que je bosse dessus que ça m'occupe bien je vous en reparlerai un peu plus près de un peu plus près de la date voilà mais il y aura je pense que vu le succès de l'almanac je reconduire l'almanac en 2022 et j'y ajouterai autre chose voilà sinon ben j'ai monté parce que sinon je me christelle ne s'appellerait plus christelle j'ai monté les mailles pour trois autres trucs oui en plus de tout le reste oui et en effet en effet donc ça va encore aller plus lentement c'est sûr alors du coup j'ai eu un j'ai eu un comment dire un coup de foudre un truc ça m'est arrivé la coup sur coup sur plusieurs projets ça m'a appris de j'ai fallait que je monte les mailles je peux pas m'empêcher si c'était il fallait que je monte les mailles le premier projet ce sont les joya socks si vous avez regardé mon billet la semaine dernière sur les coups de coeur ravelry c'était le premier c'est une paire de chaussettes à la construction complètement démente je pouvais pas laisser passer ça c'est juste elle est incroyable cette paire de chaussettes en plus d'être hyper jolie hyper fun avec des quatre couleurs on peut jouer avec les couleurs elle est super fun elle est la construction elle est juste donc voilà en bonne geek de la chaussette je pouvais pas laisser passer ça et en fait ça c'est mon début et alors on commence par tricoter le talon avec un montage provisoire voilà donc on commence par le talon alors ce qui est génial c'est que ça va il ya il ya 14 tailles franchement le patron est top il ya 14 tailles il ya les pointures en taille européenne taille anglaise taille américaine donc ça va du 20 21 au 46 47 franchement ça c'est ça c'est un patron génial je vous remontre là on c'est en noir et blanc mais ça peut vous voyez en fait on a le on commence par le talon après je crois qu'on tricote le pied et en fait on finit par la tige donc c'est c'est une chaussette non identifiée on ne sait pas tout c'est pas que vous donne c'est voilà et alors on commence par le talon après on fait sous le pied sous le pied et en même temps je crois qu'on doit faire sous le pied devant et au dessus du pied après on fait les orteils et après on récupère les mailles pour faire ah non non je dis n'importe quoi attendez non c'est encore pire on commence par le talon après on fait sous le pied après on fait les orteils après on fait le dessus du pied et ensuite on fait la jambe c'est pas trop fort sérieux énorme donc voilà si vous êtes des india la joe de la chaussette or rejoignez moi les joya socks j'ai commencé je sais pas à quel rythme ça va aller alors donc ça c'est pour le talon mes autres couleurs donc il ya un coloris que j'avais dans ma dans mes les laines que j'ai teinte et que j'avais gardé pour moi parce que je me regarde quand même pour moi très souvent oui donc je m'étais gardé cet écheveau que je trouvais juste magnifique qui est le coloris bonkers qui est un gris avec plein plein de speckles donc je le tricote avec fieri j'ai mis du temps à choisir mon combo modou et chinon voilà et en regardant la caméra modou je me dis que je sais pas j'ai un doute là ça oui c'est beau je sais pas je sais plus du coup bon c'est pas grave de toute façon j'ai le temps de j'ai le temps de changer et je sais pas si vous voyez mais derrière moi genre là là j'ai un bac plein de coloris tricot et stitch que je garde pour moi des mini genre j'ai gardé des kits de gnome tous les kits de gnome que j'ai fait j'ai gardé donc j'ai de quoi faire en fait pour pouvoir faire des combos j'essaie de garder un petit peu des les coloris pas tous parce que j'en fais tellement souvent des nouveaux que sinon il y aurait faillite si je gardais tout mais en tout cas certains coloris oui je garde des mini je garde des échevaux et parfois j'étais injuste pour moi donc voilà ça c'est le premier projet que j'ai commencé après j'ai je sais pas ce qui me prend mais en fait je sais c'est à cause de lucie loquette j'ai là c'est la folie du crochet c'est la folie du crochet donc tout ça c'est à cause de lucie 1 c'est elle d'ailleurs qui m'a fait découvrir le magnifique crochet que je vous ai montré la semaine dernière en bois j'ai trouvé un projet en quatre que j'ai commencé donc on est d'accord que c'est juste le crochet le plus magnifique du monde il est parfait il est il est juste si j'étais j'avais les compétences pour faire ça mais j'en ferai dans toutes les tailles il commence en quatre à mon avis trois et demi ça doit être trop fragile et en fait j'ai commencé pas un petit projet en plus on pourrait se dire oui allez je fais un petit truc non non les deux projets que j'ai commencé j'ai commencé une couverture et un pull voilà restons simples restons humble les gens que je projette pas normalement c'est pas c'est pas quelque chose que je fais très souvent j'oublie en fait à chaque fois que je commence à crocheter un truc j'oublie je suis toujours obligé de revenir sur le bouquin et les tutos alors du coup j'ai cette maigre couleur de palettes de couleurs donc il ya des il ya des décès de la déca il ya de la déca que j'avais déjà teinte donc ça c'était déjà temps ça c'était déjà temps ça 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 c'était déjà temps c'était les c'était les couleurs du col que j'avais tricoté en jacquard là j'ai rajouté fleurs de prunus parce que moi aussi je les adore c'est ces nouveaux coloris j'ai rajouté luces fave et c'est bien normal puisque c'est de sa faute je le répète j'ai rajouté nude j'ai rajouté un nouveau coloris que j'ai éteint pour une cliente qui s'appelle pic boudoir et en fait il est ultra rose voilà et alors mon préféré de préférés c'est un coloris que j'ai éteint c'est un coloris d'épuisement sur lequel je suis venu jouer avec les speckles c'est un peu comme comme sur magic dust et lavande et champ de lavande des créatures voilà donc en fait c'est un comme je pense que si je devais le ref le refaire je ferai un short bread sur lequel je viendrai mettre plein plein de speckles donc hop il est canon il est vraiment vraiment canon je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est crocheté alors c'est pour faire quoi c'est pour faire le floral diamond jumper normalement c'est en coton moi je fais en laine ça se trouve les crocheteuses que qui me regardent vont me dire mais non faut pas faire ça bon je sais pas pourquoi on pourrait pas faire ça mais moi je fais en ligne et voilà j'ai fait deux carrés pour l'instant sur les 155 alors voilà toi j'ai ma lumière est trop fort non et rome ma lumière là j'ai l'impression que ah ouais c'est mieux donc voilà mes deux petits carrés mes deux premiers carrément ils sont pas parfaits parce que je suis pas encore une pro je deviendrai une pro mais pour l'instant je suis pas une pro donc c'est surtout au niveau du du rond du milieu là que c'est pas top top mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave mais j'adore ce que les couleurs de la laine en fait j'aime bien le fait que ça fasse un peu comme je voulais un effet voilà un peu dilué sur le sur le projet je voulais pas un écru tout basique en fait puisque ça ça y est je pense que vous avez compris que j'aime bien agrémenter un petit peu les les coloris tout tout simple pas tout le temps mais j'aime bien et donc et donc voilà donc en fait encore une fois de loin on voit pas trop mais de près il ya plein plein de détails et ça me fait vraiment penser à de l'aquarelle et c'est super parce que en fait ça fait ça fait plusieurs plusieurs coloris que je teins qui me font penser à de l'aquarelle comme si j'avais j'avais des effets dilués dans l'eau et ça me plaît beaucoup 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 je crois que je vais creuser ça ça me plaît énormément donc voilà j'ai deux petits carrés du floral diamond jumper que je trouve magnifique que je fais dans des du coup des teintes beaucoup plus douces puisque bon c'est très joli avec les teintes hyper vive et tout mais moi j'avais envie d'un truc un petit peu plus doux j'aime beaucoup et puis alors je suis tellement contente de pouvoir me servir de mon magnifique crochet que je sais plus où je l'ai mis d'ailleurs bref c'est pas grave donc je vais continuer je risque de vous en parler souvent parce que 155 crochets j'aurais pas fini ce week-end donc ça risque d'être un ça risque d'être un invité très récurrent sur instagram sur dans le podcast donc voilà et alors l'autre projet c'est un truc que j'ai acheté chez lucie aussi non mais faut que j'arrête de regarder ce café parce que c'est une catastrophe j'ai carrément acheté un kit pour une couverture alors ça faisait longtemps que j'avais envie de d'utiliser cette cette laine ça se dit pas du tout comme ça mais c'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'ils sont donc c'est trop trop joli les coloris sont magnifiques donc j'ai commencé j'ai commencé la couverture s'appelle la cosmos blanquette c'est par alice a grand qui fait des trucs très 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 joli c'est elle également qui y est fait les tolls que je vous avais montré la dernière fois les tolls anémone dans les kits que j'avais acheté chez lucie donc alice a grand voilà j'ai fait le premier la première petite fleur alors j'ai pas il faut que je fasse le tour maintenant parce que ça c'est ça c'est le voilà c'est l'intérieur du carré après avec l'extérieur on fait ça donc et le thème c'est six glaces n'a pas vraiment de mots français pour six glaces c'est les morceaux de verre qui sont rejetés sur la plage poli par les vagues n'a pas trop ça en tout cas moi je connais pas d'équivalent je connais pas d'équivalent français de ce truc là je crois que je peux vous montrer alors le bouquin de crochet que j'adore que j'avais acheté chez stéphane et pénélope c'est crochet workshop il est en anglais mais c'est parfait parce que le patron est en anglais et c'est des termes de crochet anglais et ça c'est des termes de crochet dans le bouquin c'est des termes de crochet anglais donc c'est impeccable du coup j'ai même pas besoin de passer par le français c'est super et donc la couverture voilà voilà donc il faut que je fasse le tour maintenant j'ai fait la fleur du milieu faut que je fasse le tour et j'aime beaucoup ces coloris se dégrader de bleu vert là avec le avec le la couleur contrastante enfin le tour en beige foncé je trouve ça super joli donc donc voilà et le bouquin est vraiment super j'adore il ya des très très joli projets dedans en plus genre genre ça je trouve ça super beau en fait ce livre il m'a il m'a vraiment donné envie de faire du crochet il ya ça aussi qui est super je vous l'avais déjà montré je crois ce bouquin en tout cas je je me sers de ça pour me pour m'aider notamment pour le floral diamond jumper là et franchement il ya un point spécial qui est pas 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 facile facile quand on connaît pas du tout moi je suis vraiment très débutante en crochet donc donc voilà j'ai toujours pas plus de temps dans mes journées mais c'est pas grave c'est pas grave l'important c'est de s'amuser donc ouais c'est cool c'est cool alors de quoi d'autre je voulais vous parler ah oui je voulais vous parler d'un truc important j'aurais dû le dire au début le patron edwardian boating socks il ya un errata en fait je je me suis trompé dans la traduction des instructions avec la grille et c'est une une erreur importante parce que en fait ça vous pourri le motif vous voyez pas le motif donc au lieu de mettre partout dans les instructions de la grille s'il ya marqué avec le fil derrière en fait il s'est avec le fil devant partout et en fait c'est ré avec le fil derrière c'est marqué au moins 300 millions de fois donc 300 millions de fois non 300 millions de fois avec le fil devant toujours avec le fil devant vraiment désolé n'hésitez pas à me redemander le patron par mail si vous voulez avoir le patron corrigé je l'ai corrigé je suis pas encore assez bien organisé pour pouvoir vous l'en renvoyer facilement parce que j'ai pas gardé la liste de en fait faudrait que j'aille voir dans mes messages envoyés que je reprenne chaque message envoyé enfin juste non néanmoins si vous m'envoyez un email en me disant ben s'il te plaît envoie moi la version corrigée je peux vous l'envoyer sans problème voilà alors qu'est ce que je voulais vous dire d'autre je voulais aussi vous dire j'ai un peu encore bougé l'agenda des mises à jour de la boutique le soleil arrivé un trop clair oui alors je voulais un petit peu vous parler de l'agenda et des mises à jour de la boutique parce que ça change un peu donc 24 mai et ma balle mise à jour de la boutique et ma balle avec envoie de délisting des précommandes normalement un peu avant 31 mai lundi 31 mai on aura l'almanach du mois de juin 5 et 6 juin le week-end du 5 et 6 juin je suis exposante virtuel au festival need with friends c'est un festival portugais donc je suis très contente je participe à tout il y aura aussi une alors pour celles qui parlent anglais il y aura une soirée tricot le 5 je sais pas si elles ont déjà parlé mais enfin elles redonneront les détails les filles maria et joanna elles redonneront les détails en tout cas le 5 juin je crois que c'est de 20h à 22h heure française heure portugais je crois qu'on a une heure de décalage avec le portugal bref je vous redonne un détail en tout cas le samedi 5 juin au soir il ya une soirée tricot virtuel j'y serai il ya des prix à gagner il ya des tickets à acheter pour participer je sais pas combien ils sont encore je crois pas qu'ils ont encore été mis en vente il n'y aura pas que moi il y aura plusieurs aussi exposants designers qui participeront à la nit night voilà ça va être fun donc si jamais vous parlez anglais ou portugais je pense que je pense que oui c'est possible aussi vous pouvez venir je pense que ça va être fun moi je me suis beaucoup impliqué dans ce festival beaucoup impliqué je toutes les opportunités que j'ai eu de m'impliquer dans ce festival je me suis impliqué c'est un festival qui que j'aime beaucoup auquel j'ai participé virtuellement l'année dernière après l'annulation du festival physique c'est un festival auquel j'aimerais participer tous les ans et dès que je pourrai j'irai physiquement voilà donc je voulais juste vous prévenir que j'ai participé j'en étais très très contente ensuite le 7 juin il y aura les kits jimmy alors les kits jimmy j'en sais un peu plus parce que j'ai bien avancé sur la teinture donc il y aura il y aura déjà deux types de kits il y aura je voulais ça je vous l'avais dit je crois il y aura mer kid et ya qu'est soi dans plein de couleurs différentes et il y aura des mini pour faire comme ça donc il y aura mini fluo donc pas tout à fait comme ça parce que là il y avait vraiment beaucoup de couleurs mais il y aura de quoi faire le dégradé pastel plus des fluo pour faire des rayons rigolotes et si vous voulez faire la bordure arc-en-ciel il y aura le même type de kit mais plutôt dans les couleurs automnales donc couleurs automnales ça veut dire que vous aurez entre autres couleurs il y aura du genre hybride chocolate fudge qu'est ce que j'ai prévu je crois que j'ai prévu de mettre sous bois j'ai prévu de mettre shortbread cute foxy voilà enfin ce genre de couleurs et donc tout ça c'est le 7 juin et ce sera sur la base une nouvelle base les kits de mini là ça sera sur une base 75% merino superwash 25% nylon de brun avec un fort retort donc parfait pour la dentelle et elle est très belle cette base en fait cette base si vous connaissez la base stélina c'est la même base sans les paillettes et elle est géniale cette base elle est vraiment géniale donc je suis très contente de l'avoir dans la boutique pour l'instant je l'aurai pour des kits comme ça mais je compte aussi la faire venir ensuite régulièrement parce qu'elle est c'est une belle découverte et je suis très très contente de l'avoir dans la boutique elle est top et surtout si vous aimez la stélina mais vous voulez pas les paillettes ben voilà c'est possible maintenant ensuite à partir du 16 juin on aura le cal jimmy ça je suis hyper contente j'ai hâte d'ailleurs je pense que pour mon anniv je me je me ferai un auto cadeau de chal jimmy avec un des kits je sais pas encore si je vais faire lui en avec les coloris d'automne ou si je me prends un kit mer kit de ya qu'est soit j'hésite je vais voir mais en tout cas je le castonnerai avec vous alors après c'est sur fin juillet fin juin début juillet que ça a changé parce que bah il ya le calendrier de l'avant et voilà je voulais je voulais vous apporter un peu plus après de précisions là dessus alors donc 28 juin j'ai avancé un peu le 28 juin il y aura l'almanac du mois juillet du que le coloris du mois de juillet et en fait je mettrais en vente le calendrier de l'avant le 5 juillet le lundi 5 juillet en début de mois parce que je sais que c'est toujours un peu plus facile en début de mois surtout que là c'est quand même une somme importante vous m'avez juste bluffé franchement j'hésitais entre 25 et 50 calendrier je crois que ça va plutôt être autour de 100 et encore vous continuez à m'envoyer des mails donc à un moment donné je vais pas pouvoir non plus en faire je sais même pas si je pourrais en faire sans fou faut encore que je vois sur faut encore je vois une fois que j'aurai à un moment donné il va falloir que j'arrête de récup de enfin vu la façon dont ça se présente je pense que j'en mettrai même pas en vente en fait je vous enverrai juste les listings le 5 juillet quoi parce que parce que vous êtes super nombreuses à m'avoir dit que vous en vouliez en france et alors là où j'en reviens pas c'est à l'étranger aussi j'ai eu beaucoup de manifestations d'intérêt de personnes à l'étranger qui suivent le podcast en anglais qui achètent pas spécialement dans la boutique parce que les frais de port les machins mais du coup sont intéressés pour le calendrier de l'avant parce que le calendrier de l'avant celui la formule 2 les frais port sont offerts partout dans le monde donc bon va juste falloir que je jeu j'arrête le nombre et que voilà et je sais pas encore comment j'ai pas encore décidé là je me laissais la semaine pour vraiment récolter toutes les bah tout toutes vos manifestations d'intérêt sur le calendrier de l'avant je pense que je vais couper les je vais je vais couper à la fin de la semaine ça fait une semaine donc voilà et puis je me baserai sur le nombre de personnes qui se seront manifestés bon si vous regardez le podcast aujourd'hui disons que jusqu'à mercredi et mercredi à partir de mercredi bah du coup j'arrêterai parce que bah parce que je pourrais pas sinon fournir à tout le monde donc c'est une très bonne surprise merci beaucoup je suis bon comme d'habitude je m'attendais pas à ça donc heureusement heureusement maintenant j'ai je sais que je peux j'ai de l'aide donc je sais que ça par exemple c'est quelque chose que je ferai aider parce que je vais pas pouvoir le faire toute seule mais c'est vraiment une super nouvelle merci beaucoup de me faire confiance et puis et puis ça va être ça va être cool voilà donc 5 juillet calendrier de l'avant 12 juillet il y aura des kits summer crush donc ça je suis très excitée aussi par les kits summer crush je suis c'est un patron que j'adore c'est un patron alors pour le coup là ça va être mode été à fond les ballons j'ai réfléchi un peu déjà au aux coloris que j'allais vous proposer et alors on va être dans le thème des vacances on va être dans le thème de la mer on va être dans la thème du soleil ça va être des couleurs vives ça va être voilà c'est ça va vraiment être l'update du châle d'été l'idée c'est un châle que dans mon esprit qui va vous accompagner en vacances que vous allez tricoter à la plage ou que vous allez tricoter pendant vos vacances dans le jardin si vous faites des travaux à la maison par exemple dans votre jardin ou c'est vraiment le châle d'été quoi donc les kits vont refléter ça il y aura des nouveaux coloris aussi parce que j'ai des idées assez précises de ce que je veux et donc il y aura des nouveaux coloris donc ça c'est pour le 12 juillet et ensuite ben on passe sur le mois d'août donc le 2 août il y aura l'almanac du mois d'août par contre il n'y aura que la semaine du 2 août où je l'enverrai bon après bien sûr au mois de septembre mais ensuite je serai en vacances donc à partir du donc dernier renvoi le vendredi 6 août dernière date pour passer commande ce sera le 5 août pour un départ le lendemain pour des choses disponibles pour les précommandes bien sûr ça sera en septembre voilà et donc le 2 août ce sera la dernière mise à jour avant les vacances ensuite je serai en vacances et du coup la prochaine mise à jour ce sera le 6 septembre avec le coloris de l'almanac du mois de septembre donc voilà c'est un je vous donne plein de nouvelles dates on va jusqu'en septembre là dedans il ya aussi normalement le 10 et 11 juillet il ya la fête de la laine qui doit se tenir à mal à coffre donc normalement je suis exposante je dis normalement parce que on n'est pas à l'abri de décisions qui fassent qu'on puisse pas le faire au final donc mais normalement c'est prévu pour le 10 et 11 juillet et voilà c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'agenda donc ça fait quand même pas mal de projets pas mal de choses ensuite au mois de septembre il y aura réconfort pour celles qui testent réconfort je vais revenir vers vous très très bientôt parce que ça y est j'ai reçu la laine pour pouvoir vous proposer les kits pour le test et voilà et donc ben je vais vous montrer maintenant ce qu'il ya en boutique alors j'ai sur mes dernières cissons de teinture j'ai pu vous faire quelques nouveaux kits pour rock it tea j'en ai que trois nouveaux alors j'en ai un avec rift et un coloris très proche mais qui n'est pas rift qui est un nouveau coloris qui n'a pas encore de nom donc il ya celui là qui sera en boutique et j'en ai deux avec un nouveau coloris qui s'appelle witch is dust qui est en fait comme crazy witch mais que avec des speckles donc on retrouve les couleurs de crazy witch partout et donc je vous ai fait deux kit rock it tea avec lucy's fave là il est à l'envers voilà donc ça vous avez donc trois nouveaux kits rock it tea dans la boutique ensuite dans les dans ce que vous pouvez retrouver cette semaine je vais avoir ce coloris là que je teins pas très souvent mais que j'adore qui s'appelle autumn rainbow j'en ai quatre sur la base bfl c'est un coloris complètement fou fou avec du un peu de turquoise du violet un peu de jaune et pas mal pas mal de speckles en fait il est il est vraiment il est vraiment super cool ce coloris je l'adore voilà je vais avoir un lucy's fave sur bfl désolé le soleil fait qu'on est un peu en surexposition là je vais avoir deux paddy qui vont rejoindre la boutique sur extra fine fingering le coloris que je vous ai montré tout à l'heure sur des cas je vais l'avoir sur lurex il s'appelle pink boudoir voilà après je vais avoir du queue de la goule je vais en avoir un sur yak et un sur extra fine fingering je vais avoir trois santa sur yak sock alors j'aime bien teindre ces coloris intenses et saturés sur yak sock parce que le gris fait qu'après on a des coloris légèrement fumé et il est trop beau trop trop beau et donc yak sock c'est une base à chaussettes avec un petit peu de yak c'est 70% merino superwash 20% en yak et 10% nylon et enfin je vais avoir quatre échevaux de extra fine single sur un nouveau coloris qui s'appelle lila pourpre c'est exactement la couleur des lilas double qui sont pas les lilas mauve clair mais plutôt les lilas ouais pourpre intense c'est exactement cette couleur j'adore donc voilà c'est une petite mise à jour cette semaine parce qu'il y a eu des grosses mises à jour avant et que je teins là je teins beaucoup beaucoup de précommande d'ailleurs mon carnet de précommande du coup est plein sur le mois de mai donc si vous me demandez des précommandes ce sera maintenant sur juin vous pouvez je les prends avec plaisir c'est juste pour vous prévenir que c'est un petit peu plus un petit peu plus long et puis et puis voilà pour cette semaine donc j'espère que vous passerez une bonne semaine et puis moi je vous dis à la semaine prochaine et à lundi prochain ciao ciao